Salut les gars, je sais ça fait un bail Aujourd'hui j'ai reçu un nouveau colis Ça nous parvient tout droit de chez Sixthue D'ailleurs si vous voulez faire un petit tour de l'appartement Vous avez qu'à me demander en commentaire Voilà, vous postez juste un petit commentaire Un petit room tour Et je vous ferai ça Bon je vais vous avouer que ces derniers temps C'est vrai que je suis parti un petit peu Sur le style vestimentaire Un peu blindé si tu veux ce que je veux dire Dernièrement avec Project X J'avais pris une sorte de gilet Parval entre guillemets Et là je vais vraiment vous montrer Ce que c'est Un vrai gilet tactique Entre guillemets ça reste quand même juste Pour le style vestimentaire Pour accessoiriser Un petit peu nos tenues D'ailleurs en parlant de vêtements un peu blindés Justement je me pose la question Est-ce que ça pourrait poser problème Dehors, genre en extérieur Est-ce que ça pourrait poser problème vis-à-vis des gens Dites le moi en commentaire Ça aussi parce que c'est une question Qu'il faut se poser Parce que le regard des gens Forcément Il est pas forcément pareil que le nôtre Donc c'est des vêtements Qui peuvent choquer entre guillemets C'est vrai qu'on va pas voir tout le monde Porter ça quotidiennement Donc c'est vrai que ça peut choquer Donc dites-moi en commentaire si vous Ça peut vous choquer S'il y a des membres de famille A qui ça déplait fortement Et ça ne convient pas dans la rue Donc comme vous pouvez le voir Il était juste derrière Donc voilà C'est un gilet tactique De Six Dune Dernière collection tout simplement Donc là on peut voir Le patch propaganda Seul Il y a un petit Voilà Il y a un petit Seul de marqué sur le P Là ici Je sais pas si vous voyez bien Vous voyez aussi que Voilà C'est pas On voit à travers On voit bien que c'est fait Juste pour mettre Sur un t-shirt Sur une veste Un truc comme ça Donc pour le devant Voilà Six Dune Paris En orange Ici avec plusieurs scratch Plusieurs poches Ici c'est pour mettre Des patchs Donc ça c'est super intéressant Par exemple Ceux qui font Je donne un exemple Je sais très bien Par exemple Que Maxime va regarder Cette vidéo Et qu'il va se dire Ah mais ça c'est plutôt cool Si un jour je fais de l'airsoft Je peux mettre des patchs D'airsoft dessus Donc ça c'est vrai Que tu peux Potentiellement Et même Je trouve que tu dois le faire Mettre des patchs Pour personnaliser à fond Ton gilet tactique Et ça c'est plutôt cool Le côté aussi Qui est super cool C'est que là On ne le voit pas Je vous montrerai tout à l'heure Mais c'est que cette partie là Est réfléchissante A la lumière Donc ça c'est plutôt cool Donc c'est à dire Que si vous êtes dans la nuit Par exemple Et qu'il y a Une lumière Ou un flash Ça va directement Mettre ça D'une autre couleur Je mettrai soit ça en photo Soit je ferai un test en vidéo Si ça fonctionne Donc voilà Là vous le voyez Sur un cintre Moi je trouve que c'est Très très présentable Heureusement Il y a des petits bémols Sur ce vêtement Si je peux dire Si je peux appeler ça Un vêtement Parce que Entre autres C'est juste accessoire Il y a déjà le prix Qui est de 69 euros Donc ça c'est vrai Que ça fait un peu mal au cul Pour ce que c'est Parce que C'est pas non plus Enfin je veux dire Tu vas pas porter ça Sans rien en dessous Tu vois ce que je veux dire Donc il faut forcément Un t-shirt Tout ça Donc 70 euros Pour ça C'est vrai que ça fait un peu mal au cul Après Six June Ce qui est bien C'est que sur leur site Et moi je vous conseille vivement Il y en a même des mieux que ça Il y a des gilets tactiques Qui sont très ressemblants Mais un peu mieux Genre avec plus de De semble en bas Ça fait vraiment très très militaire De la même couleur Vous pouvez l'avoir en gris Orange Noir Il n'y a pas de problème avec ça Et ça coûte 10-20 euros moins cher Donc moi c'est parce que J'ai eu la nouvelle collection Et c'est vrai que Si vous n'avez pas les moyens Et tout N'hésitez pas à regarder sur le site Et je tiens à le préciser Regardez vraiment sur le site Six June Parce que si vous allez voir La boutique officielle Déjà vous allez avoir Des promos Qui ne servent à rien Puisqu'au final Les frais de peur Va t'augmenter le prix A tel point Que ça coûtera plus cher Que le vêtement lui-même Après là Sur Six June Tu payes ton vêtement Et puis c'est tout Ça a envoyé en deux jours Moi je sais que je l'ai reçu Allez il est parti hier Le colis Et je l'ai reçu ce matin Donc je pourrais vous dire A quel point ça va aller L'autre côté décevant Entre guillemets aussi Parce que Vous allez le comprendre C'est que c'est une taille unique Donc c'est à dire Que là j'ai dû le régler A ma taille Alors je suis pas carré Je suis pas grand Et je suis pas large Donc c'est vrai Que quand je l'ai mis Sur moi Alors qu'il n'y avait pas De changement justement Il n'y avait rien Qui était resserré Et tout Parce que là Tu peux resserrer en bas Ici Et sur les épaules Et ça c'est intéressant C'est que c'est Voilà C'est une taille unique Donc c'est vrai Que la première fois Que j'ai testé Je me suis dit C'est pas très très agréable Parce que le truc Bah sur un côté Ça tombait Et donc ça te met pas Vraiment en valeur Donc je vous ferai Un test du vêtement Sur moi même Après Et aussi Le fait De la matière C'est Très très rigide Ça fait limite Cartonner Donc c'est pas du tout Agréable Même sur un t-shirt Moi je sais que je vais porter Avec ce t-shirt là Par exemple Après C'est pas agréable Du tout Au niveau De la sensation De la peau Je sais pas Si vous allez entendre Voilà Ça fait vraiment Cartonner En fait C'est vraiment C'est vraiment Je dirais pas Bas de gamme Au niveau de la matière Mais c'est pas cool Par exemple L'ancien Enfin Le gilet pare-balles Entre guillemets Que j'avais pris Chez Projet X C'est vrai que La matière Il était souple Ça se porte super bien C'est hyper léger Ça tu sens que c'est gour Là ça fait Tout le long de la vidéo Que je le tiens comme ça J'ai l'épaule en compote Je vais pas te mentir Donc voilà Donc là Je vais faire un petit test Avec une tenue Vous allez me dire ce que vous en pensez En commentaire Si vous avez bien retenu Ou si vous verrez ça Avec autre chose N'importe quelle veste N'importe quelle t-shirt Pantalons Chaussures Etc Et après Je vous ferai le test Du réfléchissant Et je vous Je vous ferai un petit résumé De tout ça Donc voilà Je tiens à préciser aussi Que Voilà Si vous le mettez normalement Ça tombe comme ça Donc c'est vraiment moche Donc faut le remonter en arrière Pour que ça soit vraiment A la bonne taille Que ça fasse vraiment Gilet tactique Donc là voilà Ça fait Gilet tactique Donc là je le laisse ouvert Je vais vous le fermer après Je vais vous faire un petit tour Vous voyez à peu près À quoi ça ressemble Imaginez-vous Vous avez des tenues avec Parce que Malgré que ce soit Qu'un accessoire Pour le style Ça peut vraiment donner du peps Ça a une tenue Mais Monumentale Hop Je vais vous le fermer Donc là Tu as vraiment l'impression Que tu es En mode militaire Ou flic Tu vois Bon Après Il ne faut pas non plus Se devenir un geur Mais Mais Mis à part ça Voilà Ce qui dérange vraiment C'est la matière C'est vraiment pas C'est vraiment pas confortable En fait On se sent Serré Et à la fois Ben voilà Quand tu veux ramener un bras Tu es bloqué par 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 le tronc Qui est là C'est C'est pas très très agréable Donc c'est vrai que Rendement pris Pour la qualité C'est pas juste Donc Je ne vous conseille pas forcément De l'acheter Après Si ça vous plaît Juste Avec Comment dire Votre avis à vous C'est 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 vous qui décidez Mais moi Par exemple Moi je l'ai payé Et c'est vrai que Avec du recul Je regrette un peu De ne pas avoir pris La gamme En dessous De Six Lunes Peut être que ça aurait été De meilleure qualité Au niveau De De la matière Tout ça Bon après Il y a plusieurs poches Voilà Poche ici Poche ici Poche ici Là il y a des sangles Il n'y a pas de poche C'est dommage Ils auraient pu en mettre Là il y en a une petite Là ils auraient pu mettre Quand même Des emplacements poches Et derrière Il n'y a rien C'est juste pour Pas de l'onda Séoul Et voilà Donc je vais vous le faire Un petit OOTD Avec la tenue Tout ça Et après je ferai le test Avec le réfléchissant Et on se quittera sur ça Ce n'est pas pour ça Sous-titrage ST' 501 du coup c'est tout pour moi les amis j'espère que ça vous aura plu prochainement je vais recevoir un vinyle je sais pour certains vous allez dire mais qu'est-ce qu'il va foutre avec un vinyle bref toute façon ma chaîne je le répète et je veux que ce soit clair ma chaîne c'est pas que pour les fins moi je me suis un petit peu acheté que ça ces dernières années donc c'est vraiment normalement tous les colis que je reçois c'est réception du jour le nom de la chaîne donc normalement c'est tous les colis que je reçois je dois vous les montrer en vidéo si je le veux et ce vinyle là je veux absolument vous le montrer il sort le 13 mars normalement donc dans les semaines dans les semaines à venir je pense que je vous ferai la vidéo et j'espère que ça vous verra en tout cas n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner la petite cloche parce que sinon vous n'allez pas recevoir les notifications et puis mettez un petit commentaire je vous fais plein de gros bisous peace mais pas sur moi pooh pooh Sous-titrage ST' 501